Hello les amis, c'est Danico, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur PlanetBase et aujourd'hui on est parti sur une nouvelle petite planète. Donc on va prendre catégorie D, alors on va juste lire les descriptifs qui sont super importants. Planète désert, de taille moyenne avec une atmosphère dense de CO2, protège en partie contre les météorites et les éruptions solaires. Caractéristique, quantité de lumière haute, les panneaux solaires fonctionnent à plein régime, donc ça c'est très bien, densité de l'atmosphère haute qu'on vient aux éoliennes, ça aussi risque de tempête de sable haute. Donc ça c'est une chose à savoir, c'est que les tempêtes de sable, prenez ça avec encore des guillemets, on le verra lors de la partie pour le confirmer, mais si je ne me trompe pas, ça permet de, quand il y a une tempête de sable, les panneaux solaires ne peuvent plus fonctionner, risque de chute de météorites faible, donc ça c'est une chose qui est très importante. Alors on va commencer la partie. Allez c'est parti, on appuie sur une petite touche, on va attendre que nos petits colons arrivent sur Terre et descendent de leur vaisseau. Ok donc là il y a tout le monde qui descend, c'est parfait. On a toutes les couleurs et les deux petits robots qui vont descendre. Alors ce qu'on va commencer cette fois-ci par faire, c'est un panneau solaire. Alors attendez, on va se mettre ici. Un panneau solaire, il nous faut une zone de CO2. Si on a fait ceci, il nous faut une entrée. Ça c'est les choses les plus importantes. Plouc plouc plouc. Alors, entrée. Hop, ensuite, je ne peux quand même pas faire une éolienne. Mais par contre il nous faudra un élément de production d'eau. Ça c'est important. Allez hop, on se dépêche un tout petit peu les gars. On va mettre en x2 parce qu'il faut que dès qu'on est la nuit, il faut qu'on ait au moins une éolienne. Ça c'est super important les amis. Car si on n'a pas d'éolienne, on est sûr que tous nos colons vont mourir. Parce que le panneau solaire va ne plus produire d'énergie. Donc ceux-ci vont mourir à 100%. Alors hop, on construit tout ça. Parfait. Et vous allez construire encore ceci. Parfait. Avant que la nuit tombe. Comme ça, on aura du courant par éolienne. Donc là on aura déjà deux bonnes sources d'énergie qui vont être mis en place. Allez, allez. On se dépêche un tout petit peu les gars. Parce que si vous restez bloqué dedans. Voilà. Là on a la nuit qui va tomber. C'est bien. On a l'éolienne qui va reprendre le relais. Voilà. Et là on aura du courant. Il faudrait juste pas maintenant... Voilà c'est bon. Maintenant on a du courant par éolienne. Donc là les personnes vont survivre assez facilement. Ok. Bon. Maintenant que ça c'est fait. C'est cool. Parce qu'on va pouvoir commencer maintenant à mettre des choses importantes comme la nourriture. Comme le réfectoire. On va mettre déjà un petit réfectoire pour l'instant. Voilà. On n'a pas besoin d'en mettre un immense. On va mettre en place une usine. Est-ce qu'on a déjà les salles de... Les entrepôts ? Oui. On a déjà des entrepôts. Je vais essayer de faire un immense entrepôt directement. Ce sera beaucoup plus efficace. Voilà. Et on va essayer... Ah. On a des soucis d'énergie. Astuce énergie. Tu n'as plus d'électricité. Oui. Pourquoi ? Génère 80 sur 80. Par contre, on n'a pas un élément d'information, de gestion de notre... Ok. Faible. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est l'électricité. Énergie. Le réseau électrique consomme 10 kW et produit 102 kW. Ok. Il faut qu'on mette une batterie impérativement. Ça va nous éviter les problèmes de perte de courant. En gros, c'est ce qui va, comme il le disait avant, fluidifier le courant s'il y en a besoin. Voilà. Et là. Parfait. On va venir ici dedans, on va venir là et on va construire déjà des éléments comme une fontaine, une table pour se nourrir et un petit frigo ici au milieu. On va mettre une télé par la même occasion et on va mettre une petite plante. Ça fait toujours mieux. Ça, c'est bon. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ici, on va lui demander de recycler le tout. Comme ça, ça ne posera pas de problème. Et vous voyez que là, on a notre batterie qui s'est... Qui s'est rechargé et vous voyez que là, on a le problème typique. C'est qu'on n'a pas de vent et on a... What the fuck ? C'est une météorite qui a tombé pas très loin, les amis. Et là, en gros, on a l'accumulateur qui fait tampon. Bon, là, c'est bien. On a de nouveau du vent qui revient. Donc, ça va aider. Voilà. Donc, on produit 25. Donc, c'est tout bon. Ça, c'est parfait. Ça va nous faire... Ça va être un peu notre indicateur aussi d'électricité si on a besoin de produire ou pas. Alors, ce qu'on va maintenant essayer de mettre en place, les amis, c'est la zone d'agriculture. On va essayer d'en faire une grande directement. Justement, je pense que ça pourrait être utile de ne pas passer par la petite. Comme ceci. Et de l'autre côté, on va essayer de faire... Touk, touk, touk. Ah, ah, bah, centre de contrôle. Il faudra qu'on fasse l'infirmerie. Alors, l'infirmerie, on va essayer de la faire du côté de la cuisine. Je pense qu'on peut en faire une petite. Il n'y a pas de souci pour l'instant. Ce n'est pas ce qui va être le plus demandé au début. Par contre, ce qui va être demandé, ça va être le laboratoire. Malheureusement, on ne va pas le mettre par ici. Je ne vais pas le mettre par là. On va le mettre par là. Mais avant tout ça, il faut qu'on fasse les éléments de fabrication, de fer, de tout ça. Sinon, on va se retrouver à court, assez rapidement, et on n'aura rien vu. De plus, il faut qu'on fasse une mine, une mine, une mine, une mine, hop. Alors, où est-ce qu'on peut faire une mine ? On peut la faire ici, c'est parfait. Ça ne fera pas trop loin de l'entrée. Ça sera assez rapide pour y accéder. Bon, en gros, là, honnêtement, on a bien déjà avancé, puisqu'on a déjà une zone de stockage. On a pas mal de choses qui sont construites. On va afficher... Non, c'est pas ça que je veux. C'est ici. On va faire une zone d'atterrissage, déjà. Donc, ceci est une petite zone d'atterrissage. Et ceci va nous permettre de recevoir des colons supplémentaires en cas de besoin. J'ai complètement oublié, mais il nous faut faire un tortoir aussi. Et ça, c'est pas la moindre. On va la faire ici. On va la relier au laboratoire. Astuce. Permis d'atterrissage. On verra ça. Ça, je vais désactiver. Je ne veux pas pour l'instant qu'on l'utilise. On le fera un peu plus tard. Donc, vous voyez, par exemple, comme ici, il est intéressant de faire une liaison. Pourquoi ? Parce que si jamais on avait une météorite qui tape ce câble, ce qui est très faible, puisque ce n'est pas du tout prévu, mais si ce câble venait à être cassé, on ne pourrait plus accéder à notre laboratoire. Et ce serait complètement foutu. Donc, c'est pour ça que, tout de suite, si vous avez des possibilités de faire des connexions, par exemple, comme ici, on ne peut pas. Et si vous pouvez faire des connexions multiples pour l'énergie, faites-le dès que possible. Ok, bon. Astuce de ressource, on n'a bientôt plus de faire, mais pas de soucis. On va s'en occuper assez rapidement. Tac, tac, tac. Et nous, on va s'occuper, déjà, ici. Avant de faire, si ça je peux, tant que c'est de la bio, machin, on peut le faire. Voilà. Ici, c'est formidable. Ils nous ont fait notre usine. Alors, il nous faut un élément comme ceci, et un élément comme ceci, ici, dedans. Et ici, on va mettre un comme ceci. On va en mettre deux comme ceci. Et on va mettre des pommes de terre. Donc là, on aura les médicaments, deux de nourriture, de production de nourriture, et une production d'éléments pour fabriquer du... Non ! Ce n'est pas ce que je devais faire. Ah ! Attends, ça casse les... Attends, ça emmerde. Je pourrais le faire là. Ah, je vais faire là le dortoir. Alors, autonomie à tête. Alors, c'est juste. On a aussi les éléments qu'on doit accomplir pour débloquer les prochaines missions. Qui, je ne sais plus où elles sont. Structures, nananana. Un, peut-être ici, étape. Je ne sais plus, je crois qu'il y avait une touche pour voir les étapes qu'on avait terminées. Je ne sais plus où. Ça, c'est enregistré la partie. Ça, c'est les toits. Ça, c'est la vitesse A. Ici, gestion, étape. Donc, survivre un jour, c'est fait. Construire et transformer fonderie métal, ça, c'est fait. Accueillir de nouveaux colons, on ne l'a encore pas fait. Prestige niveau 100, etc. Mais ça, on le fera à fur et à mesure. Ok, donc là, ce qui est bien, c'est qu'on commence à produire maintenant des... On commence à produire, mais on n'en court pas tout. Voilà. Là, il faut qu'on produise, mais il faut qu'on fasse des lits pour que nos petits colons puissent venir dormir. Et c'est super important. Parce qu'ils ont l'air d'être tous fatigués. On va faire quelques lits. Donc là, il y a une, deux, trois, quatre, huit. Il y a huit places pour dormir. Vous voyez, on va éviter que ceux-ci dorment par terre. Alors, c'est très important parce qu'en gros, on a le moral qui va prendre un coup si on n'a pas de lit et qu'ils dorment par terre. Comme là, ça ne va pas être possible. Ceux-ci vont perdre le moral assez rapidement. Ok, il faut juste attendre qu'il y en ait un qui veuille bien aller construire. Il y a quelques météorites qui ont pété vraiment pas loin d'où nous sommes. Alors, on va parler maintenant de ceci. Donc, on va ouvrir la plateforme d'atterrissage. Et en gros, qu'est-ce que ça va nous permettre ? C'est ici, si vous passez permis d'atterrissage, vous voyez qu'on peut accepter les colons, les marchands, les visiteurs. Permet aux vaisseaux de visite de déposer. Les visiteurs se servent des services de votre base moyen payant. Nécessite des ports spatiales. Alors, ce qu'il faut surtout savoir, c'est que pour l'instant, on va pouvoir accueillir des gens. Mais il peut y avoir aussi, voilà. Là, par exemple, on a un nouveau vaisseau. Alors, là, on a un élément marchand. Alors, avec ce que l'on a, par exemple, on a de la nourriture. Alors, repas de valeur, c'est 5. Et par exemple, pour acheter un robot forer, ça coûte 160. Alors, on n'a pas le moyen de se permettre de prendre, pour l'instant, des éléments marchands. Mais on va pouvoir plus tard, par la suite, acheter des marchandises ou des choses qu'on va trouver dans les vaisseaux. Alors, de plus, ici, on retrouve les statistiques. Donc, ici, on retrouve le prestige. Nous sommes prestige 27 sur 1000. Donc, c'est bon. Bien-être, on est bon. Alors, on n'est pas parfait, mais on est bon. Nous avons le nombre de personnes que nous avons dans notre colonie. Et nous avons les robots que nous avons. De plus, vous avez toutes les ressources, ici, qui s'y trouvent. Alors, est-ce que c'est... Oh... Voilà. Nous avons accueilli deux nouvelles personnes. Donc, ce qu'il faut, c'est surtout faire attention à ça. C'est qu'on a accueilli deux nouvelles personnes. Alors, c'est bien parce qu'elles vont pouvoir nous aider sur la fabrication des éléments. Je voudrais juste qu'on m'enlève ça. Donc, c'est très bien parce que ça va nous permettre d'aider à la fabrication des choses. Ça, c'est une chose importante. Par contre, faites attention de ne pas vous... De surestimer la production de vos éléments. J'entends par quoi, là. C'est que, en gros, si vous accueillez... Vous avez trop de personnes qui viennent et qui sont dans votre camp, vous allez vous retrouver avec des problèmes de nourriture, de beaucoup de choses. On va faire un nouveau petit bâtiment, ici, qui sont pour les pièces de... Pour construire des pièces. On va faire une double... Non, ça, je vais enlever. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que si je fais ça, il y a 99% de chances qu'il y ait un gaillard qui se retrouve ici, au milieu. Et qui reste bloqué lors de la construction. Donc, j'aimerais éviter. Ok, donc là, on a deux nouvelles personnes. Nous sommes à 12. On va aller maximum 15 personnes dans notre base. On va se calmer. On va faire de produire certaines choses supplémentaires. Par exemple, ceci, nous avons fabriqué. Ceci, oui. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Chambre individuelle. Bio, machin, on a fait. Usines, on a fait. Et ceci, par exemple, nous ne l'avons pas fait. Malheureusement, on ne va pas pouvoir coller ça à... À notre élément de... Ah, mais ici, je n'ai pas fait laboratoire. Alors, ah, vous ne m'avez pas dit, hein. Que je n'avais pas fait. Et ceci... Je ne sais plus déjà ce que c'est, ça. Ah oui, c'est avec un élément de plastique qu'on peut fabriquer de la viande, je crois. Hop. Parfait. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut pour le médecin, pour soigner les gens. On a des pièces... Des pièces pour réparer les éléments, très important. Alors, on a un vaisseau marchand qui est arrivé. Alors, brevet éoliennes, titanesques, valeur, 400 cliquets pour... Alors, je ne sais déjà plus pourquoi. Alors, ça, c'est un clic pour en commander plusieurs. Non. Mais il me semblait qu'on avait des éléments de recherche. Parce que ceci, je ne crois pas que c'est la plus grande des éoliennes. Je crois qu'on peut avoir des plus grandes éoliennes encore en achetant des éléments dans les valeurs marchandes. Donc, on verrait qu'on aura plein de choses à commander, à acheter. Bien sûr, les gens vont arriver à faire un monsieur. Alors, par contre, ici, on va pouvoir mettre ici, donner la priorité aux tâches. On peut... Vous pouvez donner, par exemple, une priorité qu'il y ait plus de minage possible. Au niveau de l'eau... Comment ça se passe ? Est-ce que ça a l'air de tourner ou est-ce qu'on est en manque d'eau ? Bon, on est en manque un peu de tout, là, au départ. Mais c'est un peu normal. Ce qu'on peut faire pour essayer, peut-être, d'augmenter... On va dire que c'est une priorité, ici. Plus, on va rajouter un peu plus de... d'éléments producteurs de... d'amidon pour faire du plastique. OK, là, on a deux personnes en plus qui vont arriver. Voilà. Alors, on va... Non, on ne va pas le bloquer encore. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ici, dedans, dans gestion de la base, vous allez pouvoir, au niveau permis, vous voyez, on va pouvoir changer. Nous avons actuellement 5 ouvriers, 5, 3, 3, 3, 2 médecins. Alors, les médecins, avec 2, on a clairement assez de médecins. On n'a pas besoin de plus. Par contre, on a besoin, on va dire, ingénieurs 3. Je pense qu'on en a... Alors, les pourcentages spécialistes pour la colonne, les colonnes, après, s'ils seront acceptés. Je ne sais pas si c'est les ingénieurs qui fabriquent, ici. Non, c'est les ouvriers. Donc, voilà, ici, il n'y a rien qui m'intéresse. Donc, ici, il nous faut plus d'ouvriers. Ça, c'est sûr, à 100%. Il nous faut des ouvriers. Donc, on va demander 60% d'ouvriers pour essayer de vraiment avancer. Par contre, j'espère qu'ils ne nous ont pas tapé dans les biologistes, parce que les biologistes, on en a aussi besoin. Ok, expansion, récupérer, prestige 100, robotisation, construire ou acheter des robots, niveau de population 100, mais construire le monopolite, générer énergie, obtenir 10 technologies, niveau 300 de population. Ok, bon, ce n'est pas la mort non plus de tout ça. Mais, il faut voir que ça prend vite du temps. Technologie. Ah, voilà. Permet de construire une éolienne titanaise grande éolienne. Donc, vous voyez, voilà ce qu'on a un peu comme élément. Permet de construire des panneaux solaires colossaux. Permet de construire des dômes de culture grands. Permet un énorme accumulateur. Permet de la fabrication des robots constructeurs. Permet de planter des tomates OMG qui poussent plus rapidement. On dit aussi qu'elles sont mauvaises pour la santé. ADN, oignons. Et, bien sûr, les éléments de... Voilà, donc on en a 15. Donc, on va bloquer le tout là et on va essayer de se stabiliser au maximum. Maintenant, dans les éléments, on va essayer de finir de construire tout ce qu'on a à construire. Voilà, parce que ça, c'est important. Là, tout le monde peut dormir, etc. En tout cas, au niveau, je crois... Non. Hop. Si on reprend ici notre gestion de base. Si on prend statistiques. Alors, prestige, on n'est pas très haut, ça c'est sûr. Mais, au moins, on est le bien-être, on est assez haut. Donc, ça, c'est très important. Ce qui serait bien, c'est qu'il nous manque des ressources. Astuce, commande, sécurité. Oui, alors. On va parler aussi de ça. En gros, vous voyez, on a la tempête de sable. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Dans la tempête de sable, le soleil, on en a un... Non, même pas. Je crois que si on regarde ici, on produit zéro. Voilà. On produit vraiment zéro en électricité. Par contre, vous voyez que dans la tempête, les éoliennes tournent à fond. Donc, en gros, il faut une compensation. Lorsqu'il y a une tempête, il faut qu'on puisse compenser par les éoliennes. Afin que celles-ci produisent l'équivalence du panneau solaire. C'est pour ça qu'on a aussi les batteries pour essayer de... S'il y a vraiment besoin de compenser. C'est super, super, super important. Ok. Il manque quelques ressources. Mais c'est en train de se fabriquer gentiment, mais sûrement. Parce qu'on peut aussi faire, par exemple... Bon, ce qui est un peu embêtant, c'est que... Ça... Ça ne va pas aider, mais on pourrait construire une nouvelle sortie pour que les gens, si jamais ils ont besoin de sortir pour construire des éléments dans cette zone, ça y plie vite. Ils ne doivent pas passer par l'extérieur. Parce qu'à chaque fois, ils doivent sortir, faire tout le tour. Alors, assez de suite. Alors, au niveau nourriture, on est bof-bof. On n'est pas non plus des ouf du ouf. Et ça, on va pouvoir le changer grâce à ça. En mettant... Des éléments de production supplémentaires, ici. On va mettre des champignons. Et on va mettre ceci. On va mettre un peu plus d'éléments dans notre... Dans notre bioculture, là. Ça permettra de faire de l'avance. Ici, on va pouvoir fabriquer... Je pense qu'on va déjà mettre une petite machine. C'est ceci pour construire des pièces de rechange. Si jamais on a des éléments qui se détériorent, très important. Alors là, et là, il nous manque quoi ? Bio, 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 machin. Ok. C'est bien. On produit gentiment. En gros, vous verrez. Il faut qu'on produise beaucoup, ici. Pour produire pas mal de bioplastiques. Et vous verrez qu'avec le temps, on va produire au niveau nourriture. Ce sera juste énorme. Alors, c'est bien parce que ça produit bien. On produit pas mal. Je suis assez satisfait de l'avancée, déjà. Je vous dirais, on est vraiment pas trop mal, là, sur la partie. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on réussisse à faire développer vraiment un truc. C'est, par exemple, la nourriture. Qui nous permettra, par exemple, de faire un bond en avant sur l'avancée de la vente, récupération de l'argent, etc. Pour que l'on puisse, par la suite, vendre et avoir des technologies qui vont nous aider grandement. Par contre, ce qu'on va essayer de faire, peut-être, les amis, c'est de mettre en place une salle de sport. Je pense qu'il serait, peut-être, une bonne idée. On va la mettre... Je n'ai pas déjà mis une. Si, multi-dôme. Pourtant, j'en ai déjà mis une. Mais il faut qu'il vienne me construire ceci. Le laboratoire d'un plus d'eau. Alors, voilà le souci qu'on peut avoir. C'est qu'on surconsomme, les amis. On surconsomme et c'est la merde. Alors, il nous faut construire impérativement extracteur d'eau. On va en refaire un. Voilà. Et on va lui mettre la priorité de construction. Si on n'a pas... Voilà, ce qui peut arriver, comme petit souci, on a eu la preuve là en direct. C'est la meteorite qui tombe sur une éolienne et ça fout le bordel. C'est pour ça qu'on a de la chance, parce qu'on a un petit accumulateur d'énergie. Si nous n'avions pas ça, la partie était terminée, les amis, c'était foutu. Alors, il faut juste qu'ils viennent me réparer tout ça avant. Merci, je crois que toi, tu viens réparer ceci. Parfait. En gros, l'accumulateur, là, nous a vraiment sauvé la vie. Pourquoi ? Parce que sans lui, on était sûrs, à 100%, on était foutus. C'est pour ça que je vous disais, vous voyez, on a eu de la chance, c'est tombé ici. Mais si ça avait été tombé ici, la partie était clairement terminée. On n'avait plus moyen d'entrer ou de sortir de notre bâtiment, puisqu'il nous faut impérativement de l'électricité pour tenir. C'est pour ça qu'on va faire, après, plus tard, des jonctions ailleurs d'électricité pour qu'on assure le courant. Alors, qu'est-ce qu'on en est ici ? Ok, donc là, il va pouvoir nous construire notre générateur d'eau. Ça, c'est cool. Fais-nous ce qu'il y a à côté. Est-ce qu'il nous faut de l'eau ? Ça, c'est bien. Donc là, bon, là, on avance, hein, gentiment. Par contre, on va réouvrir notre petite zone d'éléments. Ça nous permettra d'avoir quelques personnes en plus, mais j'aimerais surtout des gens de l'agriculture. Alors, on a un élément marchand, normalement. Ouais, c'est un vaisseau marchand. Moi, ce que je veux, c'est des biologistes. On va descendre un peu ça. 50. Tac. Et on va, ici, on va essayer déjà de mettre 1%. Voilà. Voilà. Même médecin, on n'a pas vraiment besoin. Voilà. Ah, on a le multidôme qui est terminé. Par contre, on n'a encore pas l'accès au multidôme qui est terminé. Donc là, on va voir qu'est-ce qu'on reçoit. Vert. Alors, qu'est-ce qui est vert ? Je ne sais pas. Je ne sais jamais les couleurs. Ouvrier. médecin, ingénieur, biologiste. Alors, attendez. Peut-être que si on réduit la vitesse. Ok, bleu, c'est ouvrier. On va essayer de checker. Ok, bleu, c'est ouvrier. Jaune, si je ne me trompe pas. Ça, ça doit être ingénieur. Un jaune, c'est médecin. Bon, en bref, ne cherchez pas à comprendre. Faites juste de regarder, de checker, que vous ayez bien un peu de tout. Là, on a les biologistes. Normalement, les biologistes restent beaucoup à l'intérieur. Je ne sais pas qui c'est qui s'occupe d'amener la bouffe tout le temps ici. Ok, donc là, on aura du nouveau personnel. On a du vert. Vert, je pense, logiquement, que ça doit être des biologistes. Bon, les biologistes, je pense que là, on en a assez. Mais si on en a assez, je pense qu'on va pouvoir facilement augmenter ceci. On va mettre un élément de plus de fabrication de médicaments. Et on va essayer de remplir avec tout ce qu'il nous faut. Qu'est-ce que ça nous produit, ça ? On a des arbres. Je vais reposer un pour voir ce que ça nous produit. Alors là, on a des éléments marchands. Est-ce qu'on a des trucs à donner ? Valeurs, minerais, c'est 10. Combien coûte 200 ? Je vais en vendre 10, déjà. Et nous, on va récupérer... Ah, là, il n'y a pas d'accord. On va récupérer... Or, en plus, je vous dis tout de suite, c'est un truc d'arnaque. Donc, valeur 10. Nous, on récupère seulement 61 d'argent. Mais ce n'est pas grave. Ok, donc là, on est vraiment, vraiment bien parti, les amis. Mais on fera de continuer ça au prochain épisode. Ah non, avant de nous quitter, on va ici faire ceci. On va mettre une fontaine à eau, ici. On va mettre une télé. On va mettre un élément de course. Un banc. Un élément de fitness. Et une plante. Votre électricité est faible. Ok, donc, il nous faut construire de nouveaux éléments. Si c'est faible, on va privilégier les éoliennes. Qui, elles, permettent de fabriquer du courant en tout temps et toute la journée. Donc, ça, on va essayer de privilégier ceci. Hop, hop. Et on va connecter ceci. Bon, ça a l'air d'aller. C'est l'accumulateur maintenant qui fait effet sur la consommation. Bon, les amis. On va se laisser là déjà pour ce premier épisode. Deuxième épisode, on va essayer de terminer notre base. En tout cas, on va essayer de bien avancer. Je pense que prochain épisode, je vais faire un peu d'avance. Je vais essayer de faire qu'on ait un peu du matériel en conséquence pour qu'on puisse un peu avancer. Bon, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un petit like, un petit commentaire pour vous dire ce que vous en avez pensé, bien sûr. Pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche des notifications, à partager la vidéo. Et surtout, à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont juste sur la gauche. Donc, les amis, on se retrouve au prochain épisode. Ciao, ciao, ciao.